En moyenne, par jour, lorsqu'on démarre, pour être sûr de rentabiliser, on doit trader combien d'heures par jour à peu près ? Deux heures, une heure ? Le problème, ce n'est pas d'heures. Le problème, c'est les événements qui vont se passer et puis le mouvement du marché. Si je te dis que tu trades deux heures par jour et que toute la journée de ce jour-là, il n'y a pas d'opportunité, tu vas trader quand même ? Non, non. Donc le trading n'est pas comme ça. Les gens sont en train de dessiner le trading comme si c'était un truc déjà tout fait. Non, le trading, c'est à peu près comme la pluie. Si on n'avait pas de météo, c'est comme si à l'époque, les gens n'avaient pas de météo, ils ne savaient pas. Donc la pluie tombe sur eux comme ça. Eh bien, le trading va être comme ça parce que c'est un truc aléatoire. On ne sait pas le marché où il va. Donc regarde là, depuis le marché commence à être trop calme. Si tout de suite, pendant l'interview, je vois une position qui rentre dans la configuration que je veux, on coupe l'interview tout de suite et je prends une position et on revient. Parce que, ben oui, maintenant si toute la journée d'aujourd'hui, à partir de 7h là jusqu'à demain, je ne vois pas, le marché ne me montre pas la configuration que je veux, eh bien je ne fais rien. Quand le marché ne fait rien, il ne fait rien. Quand tu vas chez le Pizza Hello, je ne sais pas comment vous l'appelez. Là on va faire la pizza, ouais. Ouais, quand vous arrivez, vous commandez d'abord avant que le type ne se mette à faire votre pizza. Quand vous arrivez, Mozaria ou je ne sais pas quoi, là ce n'est pas déjà fait. Quand tu dis je veux tel pizza, il ne te dit pas, ben oui, il y a un qui est fait, qui traîne là, tiens. Non, il te dit, ok, asseyez-vous, je prépare. Oui. Donc il prend sur le temps, tu commandes d'abord avant. Ben exactement, le marché c'est ce qu'on doit faire. On attend que le marché nous présente des opportunités avant de rentrer en position. Tout à fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, imaginons que parce que tu as vu sur la chaîne, sur la page, les gens sont beaucoup intéressés par le trading. Et tout de suite maintenant, tu as un jeune qui vient te voir et il te dit, Abou, moi je veux faire du trading par où je commence. Si un jeune me dit comme ça, s'il me dit sur internet ou s'il me dit comme ça ? Sur internet, peu importe. Qu'est-ce que tu lui dis ? D'abord, le jeune, je vais discuter avec lui, on va oublier le trading, on parle comme ça, je dis, on cause comme si on était amis, pour que je voie déjà s'il n'y a pas un travail préalable à faire avant de le pousser dedans. Sinon, lui dit comme ça, ah ouais, mais ça va, c'est un bon truc, glace-toi. Je ne peux pas le faire parce que, tu sais, j'ai une conscience qui ne me permet pas de diriger les gens dans un chemin où je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. Parce que quand je vais discuter avec la personne, je vais commencer à lui expliquer déjà les réalités du terrain. Et commencer à lui dire, écoute, c'est un bon truc, ça peut être un bon truc, mais il faut commencer à travailler sur tel truc. D'accord. L'argent, il ne faut pas que tu sois attiré par l'argent. Parce que de toute façon, ce jeune qui va me contacter, d'abord, dans un premier temps, il a entendu parler du trading et je sais quelle image il a en tête. Oui, il a vu des vidéos, des grosses voitures. Donc, déjà, je sais ça. Donc, il va falloir le déprogrammer pour dire, écoute, c'est un truc où tu vas aller doucement, doucement. Non, ton papa, je ne sais pas où, quand il a planté le cacao, ce n'est pas le lendemain, il est parti cueillir. Donc, il va doucement. Donc, le trading, tu vas aller doucement. Oui. Et il ne faut pas briser les étapes. Il ne faut pas te presser. Mais si tu es sage, tous les jours, quand je dis tous les jours aussi, ce n'est pas bon parce que tu le programmes. Si le jour, il n'a pas l'opportunité, il va faire du n'importe quoi. Sinon, la plupart des jours, tu vas avoir des opportunités où tu pourras gagner quand même ce que quelqu'un va aller travailler peut-être chez McDo. Tu l'auras, ça. OK. D'accord. Mais une autre chose à souligner parce que c'est très important. Il ne faut pas abandonner le trading et n'abandonne pas ton travail pour faire du trading. En fait, ne devenez pas trader, mais trader. C'est bizarre tout ce que je dis là. Mais je ne peux pas rentrer trop en détail parce qu'il faut comprendre comme ça. Quand je dis ne devenez pas des traders, trader, ça veut dire que n'abandonnez pas tout ce que vous faites comme business et dites que oui, on ne fait que de trader. Parce qu'en réalité, le trading ne te demande pas beaucoup de temps. D'accord. Le trading prend le commerce, c'est bon truc. Ça réduit psychologiquement la pression de perte. Parce que si tu as perdu 5 euros, de toute façon, tu es tranquille, tu es en train d'apprendre. Donc, tu as ton travail ou tu touches 1500 euros, donc ça va. Mais quand tu abandonnes tout, tu te dis, bon, allez, moi j'ai appris à trader, je suis internet. Donc, bon, voilà, je suis trader maintenant. La pression est lourde après parce que là, avant tu te faisais poursuivre par une poule. Là, tu commences à te faire poursuivre par un tir et ça risque d'être dangereux. Pourquoi ? Parce que si tu comptes sur le trading pour payer ton loyer, tu vas voir que la pression, elle est romande. Avant, tu partes au travail, tu sais que ton patron, de toute façon, à la fin du mois, ça y est. Mais le trading, par exemple, tu vas voir que c'est vers la fin du mois que les opportunités se présentent. Mais tu vas voir que toi, tu as déjà pris des risques parce que tu veux payer ton loyer. Donc, c'est dangereux. C'est pour ça que je l'ai dit, ne devenez pas des traders, mais traînez. Prenez le trading comme une seconde activité. Mais il va arriver à ce moment où votre seconde activité va gagner beaucoup plus que ce que vous faites comme travail. Mais restez toujours humble. Ne vous laissez pas influencer par le chiffre que vous allez gagner sur le trading. Et restez toujours dans votre travail jusqu'à ce que vous atteignez une certaine liberté financière. Et là, maintenant, vous pourrez donner un petit coup de pied à votre patron.